salut à toutes et à tous je vais vous parler d'une application à la fois gratuite et payante qui permet de faire de la capture d'écran vidéo si vous souhaitez enregistrer les activités directement à partir du bureau de votre pc il s'agit de ice cream free free folder donc si vous êtes intéressé pour la télécharger ouvrez votre navigateur dans la barre de recherche taper ice cream comme glace free free folder valider donc suivant le moteur de recherche que vous utilisez le résultat vous trouverez ça dans les premiers résultats les cinq premiers en général donc ici le premier c'est softonic donc c'est pas intéressant tapez plutôt ice cream maps.com qui est le site officiel de l'éditeur donc ici par défaut on arrive sur la page de téléchargement du produit donc il faut savoir que ice cream entre autres produits pas mal de petits soft alors j'ai pas testé je ne sais pas s'ils sont tous payants tous gratuits mais c'est juste pour vous dire que voilà il ya des petits soft qui sont intéressants de voir donc celui qui nous intéresse c'est screen recorder donc taper sur en savoir plus sur la page de téléchargement donc vous avez le choix entre la version gratuite ou la version pro donc la différence elle est toute simple c'est que sur la version gratuite on est limité à un temps d'enregistrement maxi de cinq minutes et un format de sortie vidéo en web m bien sûr avec un codec vp8 tandis que sur la version à 30 euros on n'est pas limité par le temps on a plusieurs formats de sortie et plusieurs codecs ainsi que d'autres fonctionnalités tout simplement pour lancer le téléchargement pour ma part ça a été déjà fait cliquez sur free download donc ici on voit que le soft est adapté à l'univers microsoft pour les os qui ont de vista jusqu'à windows 10 vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir cliquez sur enregistrer une fois téléchargé installé l'application donc l'installeur va déposer un raccourci sur le bureau donc ici j'en ai deux je ne sais pas si j'en ai fait un manuellement il y en a pour le screenshot pour faire de la capture d'image et l'autre pour faire de la capture vidéo donc de toute façon les deux liens les deux raccourcis mène à la même interface que vous voyez devant vous donc elle est vraiment très simple on va commencer par la partie haute donc ici ce sont tous les outils des petits panneaux déroulants pour accéder aux tâches donc captage d'écran donc captage là ils sont trompés le captage c'est un terme correct mais qui n'est pas relatif à ce type d'activité dans le sens où le captage par exemple on le fait sur l'eau l'air etc ils auraient dû mettre capture tout simplement donc zone personnalisée c'est pour sélectionner une zone au choix sur son bureau voilà je fais ça si je suis pas content je reviens sur l'interface en cliquant sur la croix et je refais donc une manie plein écran par définition on aura du fullscreen là c'est pareil je peux modifier en tirant sur les poignées latérales disposées sur le bouton de l'écran je clique sur la petite croix pour venir à l'interface dernière zone donc la dernière zone que vous avez utilisé pour faire pour faire un enregistrement c'est celle là qui s'ouvrira par défaut lorsque vous redémarrez une nouvelle capture détection automatique de zone là ça va détecter une zone voilà déplacer le curseur sur une fenêtre par exemple vous devez ouvrir cclinure par exemple ou format factory voilà automatiquement vous voyez le rectangle qui se déplace si je souhaite sélectionner cette zone je clique ici sur le logo ou ici ensuite on a la zone de capture autour de la souris un petit panneau qui s'ouvre qui propose différentes résolutions alors ici c'est tout simple c'est que la zone de capture qu'on choisira et suivra automatiquement le curseur en déplacement c'est à dire qu'on aura une zone de capture mobile pour le petit exemple je vais partir sur du 400 par 240 ensuite on a le panneau screenshot qui permet exactement de faire d'accomplir les mêmes tâches que pour capture d'écran donc zone personnalisée le plein écran la dernière zone et détection automatique de zone le troisième panneau consiste le réglage du débit sonore du micro donc on peut choisir entre trois niveaux sonore faible moyen ou élevé et le dernier menu concerne donc les tâches donc il faut savoir que la programmation d'enregistrement n'est possible que sur la version pro mais je vais quand même vous montrer on clique sur tâches on clique sur plus pour en rajouter une nouvelle on détermine la zone de capture ici start et stop on va pouvoir modifier et la date et l'heure donc de commencement et de fin d'enregistrement ici on donne un titre en dessous les variables on peut les modifier manuellement sinon on peut retourner sur les résolutions prédéfinies voilà une fois terminé on enregistre comme c'est la version gratuite on n'a pas accès à cette fonction sur la partie basse il ya deux liens cliquables qui permet d'accéder directement aussi de l'éditeur le premier pour acheter la version pro le second pour accéder à l'aide donc une documentation qui est tout en anglais on a également la possibilité de chatter directement avec un employé donc qui est en ligne ici donc est ce qu'ils sont disponibles rapidement ou pas bon je ne sais pas je vais dire hello on va voir le temps de réaction sachant que s'ils sont aux états unis il ya moins 6 heures je crois un truc comme ça donc s'il est en ligne normalement il doit répondre relativement et puis voilà donc vous voyez en quelques secondes comment puis je vous aider donc voilà pour la partie donc pour les deux liens cliquables ensuite il y a le panneau des paramètres donc qu'en soit le soft il est vraiment très facile à appréhender il n'y a rien de très complexe donc on peut sélectionner dans système le choix du format de sortie de l'image qu'on capture donc pour le screenshot soit en png soit en jpeg en termes de langue on a quelques dizaines de langues à peu près il ya pas mal de langues commencer préchargé avec windows vous savez c'est quoi c'est pour lancer le soft démarrage de votre os donc afficher les notifications donc ici lorsqu'on finit de capturer une image ou une vidéo automatiquement en bas on a screen qui va émettre une petite fenêtre pop up pour accéder aux liens voilà voilà donc pour le reste vous connaissez la webcam lorsqu'on connaît une webcam automatiquement elle est détectée par le système et sa fiche non raison pour laquelle il n'y a rien puisque je n'ai pas connecté de webcam enregistré donc c'est pour déterminer les dossiers dans lesquels vont être enregistrés les screenshots donc là je suis sur la partie screenshots mais on peut également on peut tout centraliser dans le même dossier ou faire des dossiers différents pour les vidéos et les captures d'image ici on détermine la taille donc des fichiers espace minimum etc personnaliser donc ça c'est pour avoir la possibilité de donner des noms personnalisés aux fichiers vidéo donc ici comme on est sur la version gratuite on a droit au format web m donc c'est un format modern très léger qui fait de la vidéo très légère par contre par la suite il faudra la convertir pour ceux qui achèteront donc la version pro ils pourront accéder à tous ces formats qualité vidéo on a le choix en trois niveaux basse médiane et haute ensuite voilà enregistré curseur donc je voulais essayer ça c'est tout simple donc le filigrane c'est pareil il faut avoir la version pro pour y accéder on dispose on veut ensuite opacité on peut la régler au niveau de l'audio c'est pareil donc on peut gérer le son du microphone donc du périphérique et du système donc de votre pc automatiquement le périphérique connecté et détecté rafraîchir c'est lorsqu'on connecte le périph' donc il va le détecter s'il n'est pas détecté je peux qu'il prenne le système du pc voilà voilà ensuite qu'est ce qu'il nous reste raccourcis clavier par défaut on a tous ces raccourcis on peut bien sûr les modifier à volonté on clique ensuite sur sauvegarder maintenant on va s'attarder sur les possibilités de cette application dans le sens où il ya quelques petits accessoires quelques petits outils qui permettent de personnaliser sa création ce soit au niveau de la capture d'écran vidéo ou de l'image donc je vais faire un petit test pour vous montrer je vais prendre le plein écran donc toujours s'affiche la barre d'outils flottantes qu'on peut manipuler donc des deux choses l'une j'ai rien à faire je passe directement à la capture dont j'appuie sur le gravé ici l'icône minuteur c'est tout simplement pour régler des délais d'enregistrement prédéterminé ou modifié donc ici ça va de 1 à 60 minutes donc je le rappelle le soft en version gratuite permet un enregistrement de cinq minutes maxi donc j'ai pas encore testé serré honnêtement donc je ne sais pas si on peut faire mais je suppose qu'on peut le faire de 1 à 5 minutes voilà pour la version pro donc bien sûr on peut le faire et on peut même personnaliser par exemple si je souhaite une durée de deux minutes qui ne figure pas dans la liste mettre deux minutes et enregistrer des vidéos de cette durée passer c'est pour tout simplement pour accéder à la version pro zone c'est pour régler la zone de capture dans mon cas c'est le full screen c'est déjà fait dessiner c'est pour accéder au panneau dessin ici c'est pour zoomer dézoomer donc x1 c'est 100% donc si je commence à zoomer x2 c'est 50% x4 donc c'est 100 divisé par 4 25% divisé 100 divisé par 8 etc donc on peut aller jusqu'à x16 ensuite ici on a les accès rapides donc ici je suis sûr bien sûr la capture d'écran en vidéo ici c'est pour accéder au son système ici l'icône pour accéder au son périphérique concernant le panneau d'outils graphiques donc dessiné en cliquant dessus on ouvre le panneau donc c'est intéressant si on souhaite utiliser du graphisme pour faire des tutoriels par exemple donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'ouvrir le panneau il faut être bien sûr sur la fenêtre sur laquelle on souhaite travailler par exemple là si je souhaite aller sur mon navigateur je ne pourrais pas donc il faut vraiment être sur la bonne fenêtre donc à chaque fois qu'on utilise un outil il passe en couleur orange donc ici c'est pour utiliser le crayon on peut modifier la taille de la police le trait du graph donc faible moyen ou fort et bien sûr la couleur donc je vais partir sur un petit test par exemple on va prendre du rouge en 16 en moyen donc je vais écrire voilà je vais écrire en bleu en plus gros ali donc en bleu en arabe ensuite si on se trompe on peut revenir en arrière donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux outils supprimer et nettoyer supprimer fait du step by step c'est à dire étape par étape si j'ai par exemple je vous montre un exemple simple pour faire simple je reviens sur le crayon je vais mettre trois traits 1 2 3 donc si je fais supprimer je vais me supprimer action par action donc les trois traits en trois fois par contre si je fais trois traits et que je fais nettoyer là ça va faire un effacement total tout d'un coup donc toute ma composition disparaîtra le traçage de flèches on va prendre des flèches rouge on peut changer la direction donc on peut toujours choisir donc la taille du trait et la couleur donc j'efface tout ici pour surligner donc je vais surligner en jaune son regard si on a la gomme donc le tracé de la gomme est fixe on peut pas le modifier c'est à dire que quoique j'ai pas testé on va dire n'importe quoi on est toujours pareil que je vais mettre en 34 ou en 16 on a toujours le même tracé donc pour changer de tracé il faut passer sur les lignes je suppose voilà donc on a des un tracé plus gros voilà nettoyer ensuite on a le texte donc ça c'est pour introduire du texte je vais prendre ici voilà je clique là où je souhaite taper du texte ok ici donc pour sélectionner le texte donc on va refaire un petit dessin on va prendre du 34 on va prendre du noir et on va faire un petit on va voilà ensuite on a outil rectangle ou carré là aussi on peut jouer sur le trait l'épaisseur du trait et la couleur allez on va encadrer sa tête tracer des cercles ensuite on peut introduire une numérotation donc toujours pareil on peut choisir la taille par exemple qui est la couleur on va prendre rouge un change de couleur 2 je vais changer de taille 13 j'aurai 3 donc ça va être une numérotation chronologique si on veut casser la chronologie on vient cliquer sur ici parce que là si je continue je vais avoir 4 5 6 7 et ça ne va pas s'arrêter par contre si je casse la chronologie je repars à 1, 2, 3 ainsi de suite donc une autre façon d'utiliser le panneau d'outils par exemple là je suis sur le navigateur sur la page d'aide de l'éditeur en admettant que je vais faire un petit tuto on va faire un truc rapido en numéroté en rouge sélectionner une zone dans une couleur bleue surligner un texte donc ça c'est la palette d'outils qu'on peut utiliser lorsqu'on fait de la capture d'écran vidéo pour la partie screenshot donc capture d'image je vais faire un test rapidement je vais choisir la pleine résolution 1920x1080 toujours la barre d'outils qui s'affiche donc là je capture screenshot directement pour prendre la totalité du bureau je peux faire pareil en faisant copier ça va me générer une image je peux la copier faire ctrl v et par exemple l'intégrer à un projet photoshop en choisissant bien sûr la bonne résolution je fais clic droit ctrl v plutôt et je colle l'intégralité donc de mon bureau ensuite je peux partager une capture via une url qui sera fourni donc comment ça se passe c'est tout simple je clique sur url ça va me générer un fichier qui sera téléchargé directement sur le serveur d'icecream suite à quoi donc j'obtiendrai un lien par notification que je pourrais partager sur les réseaux sociaux et autres donc ça prend quelques secondes suite à quoi je vais avoir la notif ça je suis chez Ombra pour copier l'url voilà qui est ici copier l'url de l'image je peux accéder aussi en fermant donc le volet dans l'historique de l'interface icecream ici on clique en dessus je vais directement atterrir sur donc le navigateur donc sur les serveurs de icecream vous voyez que j'ai la totalité de l'image qui est ici et que je pourrais partager via url coller copier voilà tout simplement ensuite on a les boutons passer pour passer commande de la version pro le bouton zone pour sélectionner la zone de capture et le bouton dessiner pour accéder aux panneaux graphiques donc là c'est pareil suivant que vous êtes sur le bureau votre navigateur peu importe où vous pouvez donc rajouter une petite touche personnelle à votre capture le bouton ici on va repartir comme sur la vidéo c'est exactement la même chose voilà on peut dessiner etc etc ensuite enregistrer son image voilà voilà donc si vous souhaitez en radoucir il y a un petit bouton qui n'est pas sur la palette d'outils en capteur vidéo pour radoucir les traits ça va être du flou plutôt voilà voilà donc pour ce qui est de des possibilités avec ce soft donc de manière globale c'est un soft assez intéressant dans le sens sur la version gratuite on peut faire pas mal de choses avec l'inconvénient bien sûr du temps d'enregistrement voilà 5 minutes en gros c'est quand même suffisant pour faire des vidéos il suffira juste de faire plusieurs vidéos quand on a un long projet et ensuite de les assembler sur sa table de montage voilà voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt merci 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 merci